Dans son sommeil, un homme rêve qu'il est un papillon. Il voltige de fleur en fleur, il butine, ouvre et referme ses ailes. Il a la légèreté du papillon, sa grâce et sa fragilité. Soudain, il se réveille et il s'aperçoit avec tonnement qu'il est un homme. Mais est-il un homme qui vient de rêver qu'il était un papillon ? Ou bien est-ce un papillon qui rêve qu'il est un homme ? Vie, le jour, vie, la prudier. Sans apprendre, il sait. Il sait, sans regarder, il voit, sans agir. Il accomplit, sans s'y impliquer, il disserbe. C'est sur-impulsion qu'il fait, sollicité qu'il se meurt. C'est sans pouvoir qu'il parle. Comme brille la lumière, où se propage l'oeuvre. Son esprit répond aux choses qui se présentent. Et ainsi, sa connaissance entre en mouvement. Celles-ci ne lui contactent avec les choses. Et ainsi naissent en lui l'amour et la mer. Qui font prendre corps aux choses. La connaissance, attirée vers l'extérieur, ne peut plus revenir à elle-même. Sur le pont, vous regardez le paysage. Du haut de l'immeuble, la personne qui regarde le paysage vous regarde. Votre fenêtre est décorée par le clair de lune. Vous décoriez le rêve de quelqu'un. L'eau a la couleur de son récipient. 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 Qui est le fête de tirer ? Sur la pente du talus, les anges tournent leurs robes de laine dans les herbages d'acier et d'émeraudes. Des prés de flammes bondissent jusqu'au sommet du mamelon. A gauche, le terreau de l'arête est piétiné par tous les homicides et toutes les batailles et tous les bruits désastreux filent leurs courbes. Derrière l'arête de droite, la ligne des orients, des progrès. Et tandis que la bande en haut du tableau est formée de la rumeur tournante et bondissante des conques des mers et des nuits humaines, la douceur fleurit des étoiles et du ciel et du reste, descend en face du talus comme un panier. Entre notre face, effet l'abîme fleurant et bleu là-dessous. Mais si vous n'avez pas le président des Etats-Unis au téléphone, vous savez ce qui vous arrivera ? Qu'est-ce qui m'arrivera ? Vous aurez des comptes à rendre à la société Coca-Cola. Je sais si au cours des âges, la jeunesse de France a subi de graves crimes. Mais jamais, mais jamais, mais jamais, mais jamais. On a touché autant le fond que pendant la vague. On n'a jamais, mais jamais la laideur et la vulgarité et la médiocrité. Voyons, on t'était, et à ce point porté au pina. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je rencontre un ancien peuple dans la rue, c'est un vrai cauchemar. Ils sont pas morts, souvent on se dit que j'aurais mieux fait. Là où le prêtre consolide, le prophète déconstruit. Et vous avez bien entendu, le prêtre vient de dire, consolider, consolider. Et voilà qu'un prophète surgit et dit, déconstruisez, déconstruisez, cassez ce qui est figé, déblayez ces cailloux qui bloquent le passage. C'est un subtil équilibre des forces, des forces conservatrices et des forces contestatrices. Le dieu du prêtre dit, conserve, parce que c'est ce que Dieu attend de toi. Et le dieu du prophète répond, ne fige rien, parce que c'est ce que Dieu attend. Deux interprétations d'une même histoire peuvent exister simultanément. Un jour, le vieux rabbi, sur son lit de mort, déclara à ses élèves, « La vie est une flèche. » Les étudiants, désemparés de ne pas comprendre le message de leur maître, allaient vite trouver l'autre sage du village qui affirma, lui, « La vie n'est pas une flèche. » Plus confus encore, les élèves du sage retournèrent au chevet du mourant et lui dirent, « Tu nous dis que la vie est une flèche ? » Et l'autre rabbin dit que la vie n'est pas une flèche. Et alors, le rabbi, dans un dernier souffle, leur révéla, « Oui, on peut dire ça aussi. » Et maintenant, quelque chose de différent. Ça, c'est la réalité. Vous entendez ? Et si j'arrivais à vous prouver que ce n'est pas de la fiction ? Moi, j'ai croqué la pompe. La pompe. « Es-tu un dieu ? » Il y a le plan, c'est chacun de ces modèles, le même, c'est souvent une substance, une une, l'assemblable, c'est souvent la qualité, une, l'égal, c'est souvent la quantité, une, Aristote. « Moi, ce serait vrai, moi, je suis un devin. » Un devin ? Je devrais te faire arrêter. « Je ne suis pas un devin. » « Mais tu peux encore m'être utile. » « Je suis devin. » « Je suis un devin. » « Je pourrais aller loin. » « Une fiction. » « C'est lui qui vous a mis. » « Il vous a fait venir ici, comme il nous a fait venir. » « Et il nous a emprisonnés, comme il vous emprisonnera. » « Tout ceci n'est pas réel, n'est pas réel, n'est pas réel ! » « Ça, c'est la réalité. » « Ça vous paraît si impossible. » « Personne n'a jamais vu une radio comme ça. » Il s'agit en effet d'une radio qui ne ressemble à aucune autre. Tout ceci n'est pas la réalité ! Ce n'est pas réel selon votre point de vue, tant que la réalité s'accorde à votre point de vue. Tout se passe dans ma tête ? Tu crois que j'imagine ce que j'ai entendu à la radio hier ? Eh bien, pas du tout. Non, pas du tout.